Depuis quelques heures, la pluie nous accompagne sur ce Vendée Globe virtuel. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ça qui va nous arrêter, ce n'est pas ça qui arrêtera la flotte dans sa quête de victoire. Bonjour à tous, bonjour à Passemars, Marmousset ou Fred Lavallée. Dans la vidéo du jour, on parlera de la lutte à tous les étages, des équipes et on fera même un petit crochet par la course de la Fondation Tara. Allez, on change d'écran et on arrive sur l'interface du Vendée Globe sur Virtual Regatta. Comme je le disais, tout le monde se bat, tout le monde lutte à tous les niveaux. On va commencer par la tête de la course sur le Vendée Globe. Vous le voyez, entre ma position, je suis actuellement 1300ème au classement et le bateau qui se trouve juste ici. Vous avez par exemple Stephen 44 qui est 10 000ème. Eh bien, c'est extrêmement serré, tout le monde se tient dans un panier de crabes. Alors, quelles vont être les options à prendre dans les prochains jours ? Eh bien, j'en vois deux. Il y a tout d'abord une option qui va consister à aller chercher vers l'est des vents un peu plus forts. Si on se positionne dans 3 ou 4 jours, vous voyez que les vents sont plutôt vers l'océan et non pas vers le Brésil. Donc, la première option qui va consister à aller chercher les vents un peu plus forts à l'intérieur de l'océan pour ensuite replonger en direction du Poteau Noir. Mais il y a également une deuxième possibilité qui est offerte aux skippers de la flotte virtuelle. C'est pendant les prochaines heures, eh bien, vous le voyez, d'aller chercher le vent qui est un peu plus fort pour l'instant à proximité des côtes brésiliennes. De faire quelques empannages réguliers, 45 babors, 45 tribors, 45 babors, 45 tribors, pour se retrouver ensuite dans quelques jours au niveau du Poteau Noir. Alors, laquelle des options sera la meilleure ? Pour l'instant, sur le long terme, l'option qui consiste à aller chercher les vents puissants à l'intérieur de l'océan semble la meilleure. Mais je dis bien « semble » puisque la seule certitude que l'on a, c'est que pour l'instant, il y a des vents assez forts et réguliers à proximité des côtes. Il suffit que les vents faiblissent à l'intérieur de l'océan ou que les vents soient un peu plus puissants le long des côtes brésiliennes. Et ce sera jackpot pour ceux qui auront pris cette route un peu plus risquée. De mon côté, que vais-je faire ? Oh bien, j'ai une petite demi-journée pour me décider. Pour l'instant, je vais garder ce cap entre 45 et 60 degrés babors. Et ensuite, j'aviserai. Je tenterai de faire mon choix, soit après la mise à jour météo de 18h-18h30, ou si c'est possible, après la mise à jour météo de minuit-minuit-30. Plus j'attendrai, plus les conditions, plus les modèles seront fiabilisés. Donc pour l'instant, je choisis de ne rien décider. Ceux qui se seront décidés un peu plus vite et qui auront choisi la bonne option, auront tout à gagner dans cette manœuvre. Je vous le disais également en préambule, la lutte ne fait pas seulement rage en tête de la course. Vous avez également un gros groupe qui va se disputer quelques places d'honneur. On recule un peu, on va reculer autour de la 100 000ème place. Et plus précisément, sur ce petit groupe, alors le groupe ne vous paraît pas très imposant, mais vous allez voir qu'en nombre, il est vraiment conséquent. Ce groupe se situe non loin du passage à proximité du point Nemo, un groupe qui bénéficie pour l'instant de conditions extrêmement favorables le long de la zone d'exclusion antarctique. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur ce groupe ? Eh bien regardez, entre ce bateau ici, celui de Petit Prince 75 qui est 97 000ème, et celui-ci, un peu plus en retrait, celui de Maxence Dunet qui est 134 000ème, vous avez 40 000 personnes, 40 000 concurrents, qui se tiennent en un peu moins de 20 000, 25 000 nautiques. Je sais qu'il y en a d'autres, je ne les ai pas à l'image, qui sont également tout proches, mais globalement, entre le 97 000ème et le 150 000ème, ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc si vous êtes dans ce groupe, il va falloir être très vigilant et faire les bons choix pour rentrer dans le top 100 000. Quelles sont les options qui s'offrent à vous ? Eh bien il y aura quelques manœuvres. Quelles sont vos possibilités ? Eh bien il va falloir manœuvrer de façon assez intelligente le long de la zone d'exclusion antarctique. Vous le voyez, dans les prochaines heures, vous aurez toujours un vent qui arrivera de côté, et si on se projette un peu plus tard, vous aurez le vent qui arrivera dans le dos. A ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à empanner le plus régulièrement possible pour retirer la pleine puissance de votre bateau. Vous aurez peut-être même la possibilité de recoller au groupe qui se trouve devant vous, le groupe de la 70 000ème place environ. Pourquoi ? Eh bien parce que ce groupe va se trouver ralenti. Vous voyez, si on se projette dans 24 heures, il y aura une grosse zone de pétole à cet endroit, et vous, quand vous y passerez, dans 36 ou 48 heures, vous aurez un peu plus de vent. Ce ne sera pas royal, mais normalement, vous pourrez y rattraper un peu votre retard. Pour le groupe qui est autour de la 100 000-150 000ème place, eh bien si vous restez vigilant, la remontée de l'Atlantique vous permettra peut-être de vous battre pour la 70 000ème place. Il est possible qu'il y ait un regroupement. Donc soyez attentifs, soyez concentrés. Le passage du Cap Horn sera un moment crucial. Attention à ne pas vous échouer dans les petites îles. Déterminez bien votre passage à l'est ou à l'ouest des Malouines. Vous avez encore un peu de temps pour vous décider. Et pour vous, la remontée de l'Atlantique sera celle de tous les espoirs. Il y a également d'autres batailles à mener pour ceux qui sont un peu plus en retrait. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. Autre défi dans Virtual Regatta, vous n'y avez peut-être jamais prêté attention, mais s'il y a un défi au niveau des équipes, au niveau des teams. Vous le voyez, si vous cliquez ici sur le classement, vous avez sur le troisième onglet, le classement Interteam. Pour l'instant, sur le Vendée Globe, la meilleure équipe est l'équipe de Corum L'Epargne, devant l'équipe de E-Selling Swiss Team, l'équipe de Bureau Vallée, Extax et les Boxing Kangourous. Boxing Kangourous, vous en avez sans doute entendu parler. Il y a eu un petit article sur la page d'accueil de Virtual Regatta. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est cette équipe qui a remporté collectivement la Rolex Inneo Bart. Si vous souhaitez rejoindre une équipe et que vous ne savez pas comment faire, je vais changer d'écran et je vais tout vous expliquer maintenant. Pour créer ou rejoindre une équipe, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la page d'accueil, sur l'interface de Virtual Regatta. Tout en bas à droite, vous avez cette petite icône qui symbolise les teams, les équipes. On clique dessus. Une fois arrivé sur cet écran, vous avez trois pages. La première, c'est le Temple de la Renommée, le Hall of Fame, comme on dit en anglais. Si vous êtes membre d'une équipe, vous pouvez défiler sur les pages pour trouver son classement. Après, les classements, visiblement, sont mis à jour après la clôture de chacune des courses. Vous avez un deuxième onglet qui vous permet de rechercher une équipe. Si vous voulez rejoindre, par exemple, l'une de nos équipes, c'est très simple. Vous tapez Projection Virtuelle. Vous appuyez sur la petite loupe et vous avez ensuite plusieurs équipes qui vous sont proposées. Vous voyez, par exemple, qu'il reste de la place dans l'équipe 5. Eh bien, vous allez dessus, tout simplement. Vous cliquez sur rejoindre et c'est bon, vous êtes dans cette équipe. Enfin, dernière possibilité, vous pouvez créer une équipe. Il suffit d'aller sur le dernier onglet. Vous cliquez juste ici. Vous entrez le nom d'une équipe. Faites attention, vous n'avez que 25 caractères. Moi, par exemple, je vais créer l'équipe Projection Virtuelle Elite. Je vous en parlerai juste après dans la vidéo. Vous pouvez mettre une petite description mais en étant limité à 200 caractères. Moi, par exemple, je mets portons haut les couleurs de la communauté YouTube, Discord et Twitter. Donc, vous le voyez, il y a une description assez sommaire. Vous pouvez choisir un blason. Donc, vous avez plusieurs possibilités, soit des blasons assez originaux ou alors vous avez également la possibilité de prendre le drapeau d'un pays si c'est votre choix. Moi, je vais chercher quelque chose avec du violet et du vert. Je ne trouve pas de violet et vert. Eh bien, je vais prendre le violet et le noir juste ici. Voilà, vous pouvez également choisir si votre équipe est ouverte à tout le monde ou si l'accès est restreint avec un mot de passe. Ça peut être extrêmement utile si vous voulez avoir uniquement des membres que vous sélectionnez dans votre équipe. Donc, moi, pour cette équipe Elite, je vais mettre un mot de passe alors que sur les autres équipes de Projection Virtuelle, eh bien, elles sont complètement ouvertes, complètement open. Donc, je sélectionne restreint. Il vous suffit ensuite de rentrer un mot de passe, de cliquer sur créer et c'est bon. Et vous le voyez, ensuite, l'équipe est créée. Une fois qu'elle est créée, vous pouvez facilement la modifier. Vous cliquez juste ici et vous pouvez changer le blason, la description ou le nom de l'équipe. Tout est disponible. Vous pouvez également modifier les restrictions, soit la rendre ouverte, soit la restreindre. Et même si elle est restreinte, vous pouvez ensuite modifier le mot de passe. Donc, vous le voyez, de nombreuses possibilités. Comme vous l'avez vu, j'ai créé une équipe Elite pour la chaîne, une équipe Elite pour Projection Virtuelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, jusqu'à présent, la communauté comptait de nombreuses équipes, des équipes qui représentaient fièrement les couleurs de la chaîne, mais également et même surtout les couleurs de la communauté que vous représentez. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord qui est un lieu d'échange et de discussion. Le lien est dans la description. Eh bien, cette équipe, l'équipe Elite, elle a vocation à porter le plus haut possible nos couleurs, à ramener le nom de Projection Virtuelle le plus haut possible dans le classement. C'est la raison pour laquelle, si vous le souhaitez, je vous invite à rejoindre cette équipe. Alors, malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde dans cette équipe Elite. Elle sera réservée aux joueurs les plus réguliers, les plus performants possibles. Si ce n'est pas encore votre cas, eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez rejoindre n'importe quelle des autres équipes Projection Virtuelle. Il y a de la place. S'il n'y en a plus, eh bien, signalez-le sur le Discord. On va créer d'autres équipes. Il peut y avoir 25 équipes Projection Virtuelle. Il n'y a aucun souci. La seule chose que je vous demande, c'est d'avant de créer de nouvelles équipes Projection Virtuelle, c'est d'une part, m'en parler, et d'autre part, attendre que les équipes précédentes soient complètes. Ça ne sert à rien d'avoir 25 équipes si elles comptent tous 10 membres. Autant en avoir 5 à 50 membres. J'espère que cette équipe Elite sera la plus performante possible pour que l'on puisse voir prochainement le nom de Projection Virtuelle apparaître dans les classements par équipe. Avouer que ce serait quand même de l'allure de voir la communauté représentée parmi les meilleures équipes. Pour la candidature, tout se passera uniquement sur le Discord. Pas la peine de m'envoyer des messages privés. Si cela concerne la candidature, malheureusement, je ne pourrai pas y répondre. Si vous êtes retenu, félicitations à vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave. Dites-vous que ceux qui seront présents dans cette équipe auront de la pression puisqu'ils devront représenter l'ensemble des joueurs. Donc si vous en êtes, c'est très bien. Et si vous n'y êtes pas, eh bien ce n'est pas grave. L'idée est de mutuellement se soutenir. Il n'y aura pas une caste de joueurs qui seront dans l'équipe et une caste de joueurs qui n'en seront pas. Nous sommes ensemble, nous sommes la communauté Projection Virtuelle. communauté qui, je l'espère, deviendra progressivement la plus importante de Virtual Regatta. Je ferme là la page sur les équipes et comme je vous le disais en introduction, on va faire un petit tour par la course de la Fondation Tara. Et comme vous pouvez le voir sur cette course-ci, le gros paquet du peloton, ce qu'on pourrait considérer le peloton des favoris puisque vous aviez une grande majorité des top VSR qui avaient pris cette option, c'était l'option West. Elle a longtemps semblé la meilleure. Mais malheureusement, le temps, la météo a eu raison de ce groupe et de moi. J'étais plutôt bien classé dans ce groupe mais l'absence de vent depuis quasiment une semaine nous a condamné et ceux qui en profitent, eh bien ce sont ceux qui en ont profité, qui ont persisté sur la route à proximité des côtes africaines. Le leader actuel de la course qui se trouve juste ici avec son bateau rouge, on va cliquer dessus, c'est Stavrogin. Il est actuellement leader mais à mon avis, celui qui va remporter la course et assez largement, eh bien c'est cet homme, un Américain, Gmonet, vous voyez, joueur très bien classé au niveau VSR et je pense qu'il va marquer énormément de points et qu'il va surtout faire la différence par rapport à ses concurrents habituels qui eux étaient partis à l'ouest. Bravo à lui ! Il va être intéressant de suivre dans les prochains jours à quelle place terminera ce groupe. Actuellement 155ème, combien de personnes vont me doubler ? Est-ce que je terminerai au-delà de la 500ème place ? Au-delà de la 1000ème ? Au-delà de la 5000ème place ? Encore 48h pour le savoir. Et c'est vraiment intéressant, cette course a été passionnante, lente, ennuyante pour certains mais passionnante puisque l'objet de retournements de situation, ceux qui étaient considérés comme les perdants il y a une semaine, moi-même de mon côté j'avais complètement enterré ses concurrents, force est de constater que je me suis trompé, bravo à eux ! Si certains d'entre vous qui regardent la vidéo ont persisté à proximité des côtes africaines et ont tiré aujourd'hui le bénéfice, n'hésitez pas à vous signaler en commentaire, j'ai hâte de savoir comment vous êtes décidé, comment vous avez choisi de rester sur cette route. J'espère que quelle que soit votre lutte, quelle que soit la bataille dans laquelle vous vous trouvez, vous réussirez à obtenir le meilleur classement possible. J'espère que collectivement nous réussirons à renverser des montagnes et que nous réussirons à obtenir la meilleure équipe, la meilleure team possible. Pour cela, je compte sur vous. On termine ici avec le bateau de Willy85, c'est lui qui a eu le plus de likes sous son commentaire hier, bravo à lui ! Si vous voulez passer à l'image demain, c'est très simple, le petit commentaire qui va bien, moi je vous souhaite une bonne journée et surtout, bon vent ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !